Oui, alors moi c'était quelque chose que je voulais faire, le hasard de la vie, comme quand il n'y a pas forcément de hasard, on m'a contacté pour faire une émission à la télévision qui s'appelle Who Do You Think You Are, et qui se proposait de remonter en fait l'histoire de ma famille, et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai fait l'émission, et on est allé du côté de l'Allemagne et du côté de l'Espagne. Et à un moment donné, j'étais en Allemagne, et je vois des archivistes avec des gros livres comme ça, avec des noms, des noms et des noms, ils disaient « Ah, celui-là, là, il est mort, votre grand-oncle, il est mort à Adamar ». Je dis « Adamar ». Il dit « Allez à Adamar ». Je dis « Ok, on va à Adamar ». Donc je prends la voiture, c'est un côté de Bonn, on va à Adamar, c'est un petit village où il y a un hôpital psychiatrique, et on a rendez-vous avec un autre archiviste dans l'hôpital psychiatrique. Et là, ils disent « Voilà, j'ai un grand-oncle qui est mort dans cette période-là, on nous dit qu'il est mort ici, est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? » Et le monsieur, il cherche dans tous les noms, je crois qu'il y avait 75 000 noms, et il met le doigt dessus et il dit « Ah oui, il est mort ici, effectivement il est mort ici ». Et il me dit « Est-ce que vous voulez voir la chambre à gaz ? ». Et en fait, j'apprends qu'il faisait qu'il est mort dans ce qu'on appelait, je dirais, dans ce qu'on appelle la section T4. Et en fait, entre 1941 et 1942, on testait les chambres à gaz sur des malades mentaux, sur des gens sur les homosexuels, sur des juifs et sur des opposants politiques, ce qui devait être le cas de mon grand temple. Et donc je me suis retrouvé dans la chambre à gaz dans laquelle il a été tué en 1941. Et là, voilà, les connexions se font. Il n'a pas été oublié. Parce que j'étais là, j'ai prié, j'ai prié pour lui. Et ça nous a fait du bien, à lui, à moi, à ma famille, à mes enfants. Voilà. C'est quelque chose que j'avais l'intention de faire, en fait, donc scoprirai un peu les origines de ma famille, mais peut-être quelqu'un de vous ne croire dans le fait ou dans le cas dans l'intérieur de la vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté pour la réalisation d'une trasmission qui s'appelle «Who do you think you are?», pour laquelle j'ai été demandé de reconstruire la histoire de ma famille, sia dans le lato spagnol que dans le lato tedesco. J'étais en Germain, donc j'étais andé à faire des recherches et j'ai rencontré des archivistes. Et à un certain point, ces archivistes m'ont dit, regardant les leurs documents, il mio pro-zio era morto ad Amar. Et donc, il m'a dit qu'il n'a pas à visité cet endroit. De conséquence, nous avons pris la machine et nous sommes andés à visité un hospital psychiatrique à l'intérieur d'Amar, où c'était un autre archiviste. A questo archiviste chiede di confermare che effettivamente la morte del mio pro-zio fosse avvenuta lì. C'era un lunghissimo elenco di circa 75 mila nomi che è stato aperto e mi viene detto «sì, effettivamente tuo pro-zio è morto qui, in una camera a gas». E mi dice, sorprendendomi, vuoi visitare una camera a gas? La cosa mi ha ovviamente lasciato così sballordito, ma poi ho detto «va bene, andiamo a visitarle». Siamo andati all'interno di quella che era la sezione T4, che era la sezione in cui venivano fatte le sperimentazioni delle camera a gas sugli omosessuali o su altre minoranze. E questa camera a gas è stata per me la prima volta, ovviamente, che l'ho visitata, è stata la prima volta che sono stata all'interno di una camera a gas. E a un certo punto è così che, come vuoi dire, si creano quelle connessioni astrali all'interno della propria vita che ti portano a ricongiungerti con il tuo passato. In quel momento non è stata, come dire, un momento così semplicemente una vista inutile, ma ho pregato per lui e qualche cosa che ha fatto bene a me, alla mia famiglia e alla mia famiglia. Grazie a tutti.